Alors pour un complément d'information sur cette question, j'ai sur ce plateau le pasteur Nathan Fernando qui est Lima, il est Congolais de la diaspora des États-Unis et initiateur de Christ Enterprise. D'entrée des Jeux, c'est quoi ? Christ Enterprise, c'est quelque chose auquel l'idée m'est parvenue pendant que j'étais en Afrique du Sud. Parce que depuis mes 25 ans, lorsque j'ai quitté le pays, alors j'étais à cheval entre l'Afrique du Sud, l'Angleterre et les États-Unis. Alors Dieu m'a mis à tête afin de commencer Christ Enterprise, c'est tout simplement, nous sommes dans le business, nous sommes dans la fondation comme ONG et nous sommes aussi dans les ministères. Tout ce mélange, toute cette symbiose, est-ce que ça donne toujours les résultats escomptés sur le terrain ? Effectivement, depuis que nous sommes là, surtout ici au Congo, à Kinshasa, c'est mon pays, alors je me suis décidé de descendre ici parce qu'avec les partenaires que j'ai aux États-Unis, alors nous sommes décidés de descendre en Afrique pour commencer à aider aussi quelques Africains. Alors moi j'ai basé plus ici au Congo parce que moi je suis Congolais de naissance et c'est pour cela que j'ai mis toute ma force ici au Congo. Hormis la prière, hormis les enseignements, ce genre de projet font appel au financement, qui est derrière vous ? Dans un premier temps, comme j'ai dit avant, c'est Dieu seul qui est ma finance, c'est lui qui est ma propre source. Et en plus de cela, j'ai aussi quelques amis, quelques partenaires que je suis en train de travailler avec. Ce sont des membres de l'église auxquels j'ai aux États-Unis. Alors ils sont en train d'aider et avec ce que moi aussi j'ai, c'est pour cela que je me suis dit qu'il faut que je descende ici pour aider aussi mon pays, contribuer, mettre aussi l'édifice dans mon pays. Alors généralement, ce qui se passe avec les Congolais, on ne les accuse pas, mais il y a eu quand même des cas qui vivent en dehors du pays et qui viennent comme ça pour investir. Ce n'est pas toujours évident que ça marche parce que l'objectif premier est par moments détournés. Pasteur, vous rassurez aujourd'hui sur ce plateau que vous n'allez pas décevoir les enfants des dieux ? Pas du tout. Je ne sais pas, je ne crois pas que cela va arriver. Nous sommes là et nous mettons Dieu d'abord. Et ce que nous sommes en train de faire, nous avons la foi que Dieu va nous soutenir et nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. Nous apportons ce que nous avons pour aider les Congos et non pour détourner quelque chose. Dernière question, des veuves, on en compte en milliers en République démocratique du Congo. Comment vous faites pour répertorier celles qui bénéficient de votre soutien ou encore celles qui sont déjà dans les besoins, comment elles peuvent vous atteindre ? De toute façon, aider tout le monde, ça sera vraiment un peu difficile. De toute façon, on commence avec ceux-là qui sont tout près de nous. Normalement, je travaille beaucoup pour le moment avec ceux-là qui se trouvent au camp lieutenant-colonel Kokolo. Ce sont des veuves que je suis en train de travailler avec et de là aussi, il y a d'autres veuves aussi en dehors de là. Et nous sommes en train de travailler avec ceux-là qui se trouvent juste à côté de nous. Mais à la longue, on verra exactement ce que Dieu va faire et de là, nous allons aussi progresser, commencer à aider aussi dans des provinces et jusqu'à ce que Dieu va nous aider. Alors, bonne chance et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, Madame Faiza.